1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21. Si on me demande le condo, quel est pour toi le meilleur en-ici, je te répondrai systématiquement Curtis Mayfield. En fait, Curtis Messy, pour moi, c'est peut-être le plus grand DMCI parce que, même si ce n'est pas un rappeur, c'est peut-être celui qui a les textes de Roux les plus profonds et les plus puissants. L'album Curtis, je l'ai choisi tout simplement parce que c'est un album que je pourrais emporter avec moi, quelles que soient les circonstances, parce que c'est un album qui est complet. Je trouve que quand il s'agit d'écouter un album, il s'agit avant tout de raconter une histoire, une histoire dans laquelle on va avoir des sentiments, on va avoir du fond, on va avoir de la forme. Et Curtis, c'est un disque un peu à l'image de l'homme. Et quelque part, c'est le type d'album que je rêve de faire et que j'essaye de faire à chaque disque. En fait, dedans, on a des textes qui parlent d'amour, des textes qui parlent de la vie de tous les jours, des textes qui parlent de la conscience politique. Par exemple, je repense à ce morceau qui s'appelle Miss Black America, ce qui a inspiré le titre « Je serai là à être violé ». En fait, ce titre raconte comment l'afro-américaine des années 60 rêve de devenir Miss Black America. C'est un peu la Miss Amérique, mais noire. Parce qu'à cette époque-là, c'est complètement impossible de l'être. Et Curtis, en fait, il parle à sa fille et il dit « Ouais, un jour, ce sera possible pour toi ». Et c'est étonnant que finalement, 40 ans après, les États-Unis aient pu avoir un président noir américain comme Barack Obama. C'est juste, ça traduit, je ne sais pas, quelque chose par rapport au temps, quelque chose par rapport à une époque qui, je pense, me plaît. Et comme quoi, la musique peut être complètement intemporelle, voire visionnaire. Il y a un autre titre aussi qui me bouleverse quand j'ai tout cet album, c'est « Darker Van Blue ». Même, je dirais, le titre s'appelle « Oui, the people for Darker Van Blue ». Nous, le peuple, qui sommes plus profond que le bleu. Et j'aime bien cette idée-là d'être plus profond que le bleu, c'est-à-dire que quand tu es marqué par la douleur, par le blues, par la noirceur de la vie, cette expression-là est parfaitement adaptée, être plus profond que le bleu. Et pareil, c'est un texte qui est très positif, qui parle d'espoir. Et dans l'espoir qu'il a raconté, c'est « Est-ce que toi, en tant que jeune afro-américain, tu vas laisser les gens faire de toi, se comporter avec toi comme ils se comportent avec un enfant ? » Est-ce que tu vas laisser les gens s'infantiliser ? Il y a une expression qui est dans « Would the people for Darker Van Blue » C'est « A boy is grown up, chiefless jig ». C'est intéressant parce que cette expression-là, elle est un peu floue, mais justement, elle dit « A boy is grown up », c'est-à-dire quelqu'un qui a grandi, qu'on a infantilisé, « Chiefless jig ». J'ai toujours eu un problème avec cette expression-là, je ne reste pas encore à la croire parfaitement. Mais bon, c'est de cette idée qu'on peut, avec le camp, changer les choses. Et c'est un texte d'ailleurs qui s'adresse, pour le coup, à l'homme blanc des années 60. Et qu'il le considère comme un frère, parce qu'il commence toujours cette phrase par « Pardonnez le bonheur » et « Excuse-moi mon frère », et je trouve que c'est vraiment quelque chose de positif. Et puis bien sûr, il y a d'autres textes, comme « Move on Up », qui sont hyper dynamiques, qui ont une patate, qui ont une énergie funk. Voilà, mon meilleur album, celui que j'emporterais, qui est complet, celui du MC Curtis, parce que c'est vraiment la street, c'est vraiment la soul, c'est vraiment la conscience. C'est vraiment quelque chose qui parle et qui reste intemporel. Trois ans, c'est ce qu'il faut pour faire un album qui comporte 14 morceaux et qui fait participer 28 personnes. Soul Insight, c'est mon prochain album, dans lequel on retrouve des artistes comme Mélodic, Equé, Mariem, Carl Devoix, Liza Spada, Roi de Rosa, Film d'Arc. Ça, c'est pour les singers. Et sinon, parmi les musiciens, on retrouve des gens comme Légendu Velvet, Yann Massoud, Sébastien Arty, Thomas Grigné, Christophe Jambois, d'autres personnes avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, notamment pour les projets Black Stamp, comme Julien Tequeillan, ou bien Christophe Panzani et Guillaume Pontelet, au Cuivre. Et bien sûr, des gens comme DJX, YZ, voilà, tous ces gens-là ont participé à la création d'un des albums qui, pour moi, sera, je pense, un de mes albums majeurs, Soul Insight, parce qu'il m'aura pris beaucoup de temps, beaucoup d'années de réflexion, de travail, de questionnement. Et aujourd'hui, je suis assez fier de vous le direz. Donc, le 16 mai, ce sera dans les bacs, Soul Insight, Soul à l'intérieur, parce que, tout simplement, on a mis le meilleur de nous-mêmes, on a mis le meilleur de ce qu'on avait à l'intérieur, le meilleur de ces années de travail, le meilleur de notre hip-hop, le meilleur de la musique qu'on aime faire et qu'on aime offrir au public. Donc, on se retrouve avec Soul Insight le 16 mai, soit dans votre platine ou soit sur scène. A bientôt !